Salut à tous! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de lecture du livre L'île au mot français C1, cycle 2, page 16 du titre 10 règles à respecter en forêt. Les chemins balisés. Ici, il y a des signes dans la forêt pour nous guider comment on peut marcher. Graver sur l'écorce. L'écorce, c'est quoi? C'est la partie de l'arbre qui est en bas et en haut, il y a les feuilles. Graver, ça veut dire comme écrire ou faire des signes sur l'écorce. L'état de bois, ça veut dire beaucoup de bois. Regardez ici, ils ont arrangé beaucoup de bois ensemble. Maintenant, chantier forestier. Qu'est-ce que veut dire chantier forestier? C'est le lieu où il y a des travaux dans la forêt. Maintenant, on va commencer notre leçon. Je dois laisser les animaux tranquilles. Je ne m'approche pas de leurs petits. Je dois éviter de cueillir des fleurs. Certaines fleurs à hacher ne repoussent pas. Je dois respecter les chemins balisés et les panneaux d'information. Je ne dois pas allumer de feu. Je ne dois pas marcher sur les jeunes pousses. Elles sont fragiles. Je ne dois rien graver sur l'écorce des arbres. Je ne dois pas escalader les tas de bois. Ils peuvent s'écrouler. Je ne dois pas m'approcher des chantiers forestiers. Maintenant, on va faire l'essence du mot. Les draps détritus, les ordures. S'approcher, être proche. S'approcher, le contraire. S'éloigner. Éviter ne pas faire quelque chose. Arracher, enlever. Balise, dessine pour guider les gens. Les pousses, les petites plantes. L'écorce, une partie de la plante. Et on peut dire que l'écorce de l'arbre. Escalader, monter. S'écrouler, se tomber. Les chantiers forestiers, lieux où il y a des travaux. T'as, beaucoup. Penser, réfléchir. Maintenant, les questions du leçon d'irrègle à respecter en forêt. Allons-y. Pourquoi ne dois-tu pas allumer de feu? Je ne dois pas allumer de feu en forêt car cela peut causer un incendie. Pourquoi ne dois-tu pas marcher sur les jeunes pousses? Je ne dois pas marcher sur les jeunes pousses parce qu'elles sont fragiles. Je dois respecter les chemins balisés pour ne pas marcher sur les plantes. Qu'est-ce que ça veut dire les plantes, les jeunes pousses? Et pour ne pas se perdre en forêt. Pour qui ce texte est-il écrit? À quoi sert-il? Le texte s'adresse au promeneur de forêt. Il indique les règles à suivre. C'est un règlement. As-tu déjà lu d'autres listes de règles? Où en as-tu déjà lu? Oui, j'ai déjà lu d'autres listes de règles en classe et à la piscine. À bientôt mes chéris. Au revoir.